Jeanne Doucet est un nez, c'est son métier. Elle travaille pour un laboratoire pour des grands parfumeurs. Et un jour, elle reçoit un coup de fil d'un scientifique qui lui dit « Voilà, on a le cœur d'une future sainte et on doit reconnaître son odeur de sainteté. » Donc, comme vous êtes très réputés, on vous appelle pour venir sentir, humer et respirer le cœur de cette sainte et nous faire un rapport sur l'odeur de sainteté. Et Jeanne Doucet, elle hésite beaucoup, elle trouve ça un peu absurde, enfin, elle ne comprend pas très bien et elle est très intriguée. Puis en fait, elle décide en définitive d'accepter. Elle se retrouve dans une faculté aux portes de Paris où on lui présente dans un petit reliquaire en argent une noix toute petite, toute sèche, qui est le cœur desséché de cette future sainte qui s'appelle, qui se prénomme Émerence. Et donc, qui date de presque deux siècles en arrière. Alors, Jeanne Doucet, elle fait le vide autour d'elle, elle va sentir ce cœur et elle fait son rapport. Elle dit que c'est une très bonne odeur, parce que c'est ce qu'on doit dire en fait, ou pas, mais enfin, et une odeur suave. Et puis elle poursuit toute son étude, etc., elle rend son rapport. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où elle a respiré ce cœur, elle est imprégnée d'Émerence et de son esprit. Et elle est très intriguée, elle veut savoir qui c'est. Et à la fois, le diacre qui représente l'Église et le scientifique ne lui disent pas grand-chose en définitive. Alors, elle va les titiller pour essayer d'en savoir plus. Et alors, ils vont lui livrer des messages par bribes seulement, par messagerie, etc. Et en fait, elle va aller sur les traces d'Émerence, guidée toujours par son odorat, et elle va se retrouver dans la vallée de l'Indre, en Touraine, à la recherche d'Émerence. Et il va lui arriver différentes aventures. Elle va apprendre qu'en fait, cette Émerence était retenue prisonnière dans un lieu qui était une sorte de, disons, de maison close, où il y avait des jeunes filles, des jeunes femmes, qui étaient une demi-douzaine de femmes qui étaient retenues pour les plaisirs, disons, des notables du coin. Donc là, on est au milieu du XIXe siècle. Et donc, elle réussit à rentrer dans ce moulin et puis à découvrir des choses, des traces dans une malle, etc. Il y a des indices qui, petit à petit, vont la conduire vers Émerence et jusqu'à un libraire, un vieux libraire, qui vend des livres anciens de spiritisme et d'érotisme, d'ailleurs, et à qui le curé de la ville où il habite, c'est la ville de Richelieu, en Touraine, toujours, qui lui a remis le cahier noir d'Émerence, manuscrit. Et là, en fait, c'est des messages, enfin, des pages écrites de la main d'Émerence, sans ponctuation, comme la Bible, il n'y avait pas de ponctuation, d'ailleurs. Enfin, je pense qu'Émerence ne le savait pas. Et donc là, elle apprend toute la vie d'Émerence, enfin, des bribes de la vie d'Émerence, et maintenant, elle l'a beaucoup mieux connue. Et en même temps, au cours de cette longue quête, Jeanne Doucet, en fait, en apprend plus sur elle-même également, en fait. Elle va à la rencontre aussi d'elle-même. Et voilà, en gros, l'histoire. Bon, il se passe différentes choses, bien sûr, etc. Voilà, je ne vous raconte pas tout. Il y a du merveilleux dedans, du mystique et du fantastique, en fait. Et c'est un peu un roman un peu réaliste, fantastique, un peu comme dans la littérature sud-américaine. Quelque chose comme ça. Et ça se passe aujourd'hui. D'ailleurs, l'histoire est un fait vrai au départ. C'est-à-dire, le point de départ, c'est un vrai fait. C'est une amie qui est née, N-E-Z, donc, et à qui on a demandé ça. Elle n'avait rien à voir avec la religion. Mais elle a fini par accepter. Et donc, à partir de là, j'ai tout inventé, bien sûr. Voilà.